Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis trop contente de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, je vous retrouve parce que je vais vous apprendre à réaliser une génoise. Une génoise hyper moelleuse, hyper haute. Alors moi, je vais la faire en deux fois pour réaliser un gâteau sur étage. Vous pouvez la faire une seule fois dans le même moule, mais un petit peu plus large ou plus haut, comme vous voulez. Vous allez voir, c'est une génoise qui est super légère, qui est en bouche. Elle donne un goût, mais ultra délicieux. Vous pouvez même la manger sans crème, juste comme ça, avec un petit café ou un chocolat. Bon, mais écoutez, tout de suite, on se retrouve en cuisine pour vous expliquer tout ça. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager un maximum. Laissez-moi des commentaires, mettez-moi plein de pouces pour me pousser à continuer à vous régaler. Ça me fait super plaisir en tout cas. À de suite pour la recette. Donc, tout d'abord, on va commencer avec deux cercles. Donc, le premier, je l'ai mis à environ 20 cm de diamètre. Voilà. Et le second, j'ai pris un cercle de 14 cm de diamètre. Donc là, je vais mettre du sulfurisé sous le cercle avec du papier aluminium. Et je vais fermer tout ça. Donc, vous faites bien attention que votre aluminium ne touche surtout pas la pâte à génoise. Donc, vous fermez bien, vous faites bien déborder le sulfu et ensuite, vous fermez bien les bords en pliant l'aluminium. Vous pouvez vous servir de cette génoise, donc ce gâteau à étage. Vous pouvez vous en servir pour les gâteaux d'anniversaire, les wedding cakes, gâteaux de mariage, layer cake. C'est vous qui voyez, vraiment, vous avez plein, plein, plein de possibilités. Et ce que j'aime, c'est que cette génoise est ultra, ultra légère. C'est vraiment ce que je privilégie parce qu'il y a des gâteaux, des fois, qui sont hyper lourds. Et moi, je préfère privilégier le goût que le visuel du gâteau, tout simplement. Donc, maintenant, on fait pareil avec le grand cercle. Alors, dans le robot, on met nos huit oeufs. Voilà. Ensuite, on va ajouter le sucre. Donc, on va laisser notre robot bien, bien, bien monter. On ajoute la vanille. Maintenant, on va mettre notre robot en marche à vitesse maximum. Et on laisse notre génoise, enfin, notre pâte à génoise tripler de volume. Sous-titrage Société Radio-Canada voilà une fois que notre génoise a bien un triplé de volume donc on arrête le robot et on va commencer à tamiser notre farine donc dans notre bol donc on va mélanger au fouet voilà pour éviter de faire retomber notre pâte maintenant on va prendre un petit peu de pâte qu'on va mettre dans le beurre fondu pour donc on va bien mélanger pour éviter que notre beurre ne retombe au fond du robot c'est un peu plus compliqué après pour mélanger et maintenant on continue à tamiser notre notre farine donc en plusieurs étapes évidemment et on mélange tout doucement et délicatement jusqu'à épuiser toute la farine donc on ajoute maintenant un autre mélange beurre pâte et on continue avec la farine on 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 mélange un peu avec la maryse pour éviter qu'il ne reste de la farine au fond du robot voilà et maintenant on va diviser notre pâte donc dans nos deux moules alors après c'est vous qui voyez si vous voulez que le gâteau du bof soit plus gros moins haut voilà ou si vous préférez qu'il soit beaucoup plus haut que le gâteau du dessus c'est vous qui voyez voilà moi j'ai fait à peu près j'ai essayé d'égaliser un peu mon gâteau sur étage pour éviter qu'il soit disproportionné donc là on va faire cuire nos génoises à 170 degrés pendant environ 40 minutes donc vous surveillez ces génoises cuiront plus longtemps que que les génoises que j'ai fait dans une autre vidéo donc ce sont des génoises beaucoup plus fines donc elles ont cuit moins longtemps voilà donc là on sort nos génoises du four elles sont vraiment jolies laissez les refroidir vous pouvez voir qu'elles sont hyper tendres ce sont des génoises qui sont très très moelleuses moi je les imbibe quand même vous pouvez ne pas les imbiber mais bon moi j'aime les imbiber pour qu'il y ait plus de moelleux à l'intérieur ma vidéo est terminée j'espère que la recette vous a plu en tout cas si jamais vous la réalisez n'hésitez pas à me contacter ça me fera super plaisir je vous fais de gros bisous prenez soin de vous et de vos familles à bientôt ciao oh oh